Musique Donc après une première partie où il présente effectivement les différents visages de l'islam, il en vient à une deuxième partie qui est la partie la plus centrale où il essaye d'analyser, d'écortiquer cette stratégie de l'islam conquérant à travers différents points de stratégie et d'objectifs qu'il définit à travers une quinzaine de points je crois. Oui, quinze directives. Je crois qu'on n'a pas parlé, est-ce que c'est dans la première partie ou pas, de l'islam tel qu'il le définit à travers, voilà, spiritualité communautaire, un projet politique et une stratégie militaire. Donc il a trois strates comme ça. Tout à fait, alors, les trois choses existent dans l'islam. Évidemment, ils n'ont pas le même poids ni la même importance. Je dirais que fondamentalement, ce n'est pas comme ça qu'un musulman ou une musulmane se définira. Il me semble que l'islam, mais c'est vrai aussi pour le christianisme, c'est d'abord un message, c'est d'abord... Et puis ça, on ne voit pas où ça apparaît. Ou alors on met tout dans la communauté spirituelle. En réalité, l'islam, c'est un certain nombre de rites, c'est une pratique. C'est aussi une éthique. Je ne vois pas où ça apparaît. C'est une civilisation, une culture, une civilisation islamique. Alors, c'est aussi un projet politique, incontestablement. Et il me semble que c'est disproportionné... De le réduire à trois. De le réduire à trois. Et en fait, je dirais que majoritairement, il y a les pôles principaux. Alors, OK pour le projet politique. La stratégie militaire à certaines périodes, mais pas à d'autres. Ou alors, il faut définir le christianisme comme une stratégie des croisades. Elle a bien fait les croisades à un moment donné. Là où il répondra, c'est qu'au fond, ça se légitime dans les textes eux-mêmes. Et là, il n'a pas tort. Mais encore une fois, les textes, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment ça a évolué à travers le temps ? Donc, dans cette deuxième partie, où il analyse de façon plus approfondie ce qu'il appelle cet islam conquérant, il traduit à travers quinze directives. Comment approcher ces différentes directives, avoir un but élevé, proposer des valeurs, créer un système complexe, protéger, etc., etc. Séduire, séduire, châtier, etc. Mais oui, mais on peut l'appliquer à toute entreprise, y compris dans le domaine économique, politique. Alors après, il donne un certain nombre de détails ou de cas précis, comme par exemple l'interdiction de sortir, qui s'applique strictement à l'islam. Donc, moi je trouve qu'il y a une ambiguïté dans cette analyse-là. Et encore une fois, elle repose sur cette idée que ce serait un système construit, établi et qui existe. Avec le piège de dire, mais l'islam c'est ça. Alors qu'évidemment, quand on rencontre les musulmans, quand on parle avec eux, quand on relie l'histoire de l'islam et du monde islamique, les choses ont grandement varié à travers les siècles, à travers les cultures, etc. Donc, moi je suis assez réticent. D'abord, pourquoi ce terme système suprême ? Alors, est-ce qu'on va analyser le bouddhisme comme un système suprême ? Mais oui, bien sûr qu'il a été... Il y a une vision hégémonique. Tu es porteur d'un message, tu veux le transmettre. Oui, c'est une des grandes religions, le bouddhisme. Mais tout à fait. Avec une vision universaliste. Et qui est missionnaire, pas au sens occidental, chrétien ou musulman, mais au sens où il s'est répandu. Il a disparu de son lieu d'origine et il s'est répandu en Chine. Il faut bien qu'il y ait un travail de témoignage de mission, etc. Des moines, etc. Donc, oui, on peut l'appliquer. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, j'ai le sentiment que là, c'est au fond pour dénoncer un aspect bien particulier de l'islam, qui est cet islam conquérant. Alors, oui, Shafiq a raison de mettre le doigt dessus, et ça résonne, et ce n'est pas par hasard. Il s'appuie sur un centre de fait. Mais c'est une sorte de focalisation sur un aspect. Si je prends l'exemple du Coran, il cite les textes du Coran, j'ai regardé de près, c'est les textes violents. Alors, il dit bien qu'il y en a d'autres. Mais il n'en donne pas d'autres. Alors que si je prends un texte littéraire, ou n'importe quel texte, je ne peux pas me contenter de ne prendre qu'un seul aspect. Ou alors, je suis à charge. Et c'est un peu le sentiment qu'on a. Je donnais aussi, quand il cite les sources, sur les hadiths ou sur la syrah. La syrah, c'est une biographie du prophète, si on veut, qui, la plus ancienne, a plus d'un siècle après la mort de Mohamed. Donc, il faut s'interroger sur l'authenticité des sources. Et aujourd'hui, dans la recherche, on a tout un effort qui est fait de dire, OK, il y a le récit traditionnel musulman, et puis il y a le regard historico-critique. Est-ce qu'on peut appliquer la méthode historico-critique au Coran ? Jusqu'à une époque récente, on ne l'a pas fait. C'est quand même une des grandes questions. Mais bien sûr. C'est la question du rapport au texte. Du rapport au texte. Et c'est la question de la critique des sources, qui me semble très faible dans le livre de Shafiq. Il vient de paraître un gros bouquin, en fait, c'est trois volumes, Le Coran des historiens, qui est un truc remarquable. Il y a une version en français, il y en a une allemand, donc c'est une édition internationale. Et là, je crois qu'on va avoir les bases d'engager le dialogue avec la tradition musulmane, alors que Shafiq, il la prend au premier degré. Et moi, je pense qu'on ne peut pas prendre au premier degré une lecture trop partielle du Coran, où on ne voit que les aspects violents et on ne tient pas compte des autres aspects du message. Et au fond, adhérer sans autre, ce n'est pas une attitude véritablement dialogique. Je vais reprendre. En ce sens, Shafiq, son livre, peut nous inciter à aller plus loin. Mais si on se contente de ça, on a une vision partielle, non pas fausse, mais partielle de l'islam et des musulmans. Ceci étant, il met en lumière un certain nombre de questions que comportent les uns et les autres dans le contexte de nos sociétés d'aujourd'hui, où l'islam apparaît souvent sous le visage de ce rapport à des textes violents qui deviennent des vérités pour aujourd'hui, pour beaucoup de musulmans, etc. Et donc, le mérite peut-être de ce travail, c'est de mettre en lumière ces questions. Absolument. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Moi, c'est pour ça que j'ai parlé de lanceur d'alerte. Mais le lanceur d'alerte, il ne dit pas tout de la réalité. Mais le côté lanceur d'alerte et de nous alerter, il y a un arrière-plan dans ce livre. Il ne sort pas par hasard. Bien sûr. On est dans un moment où il est question de reconnaître les communautés musulmanes, en particulier dans le canton de Vaud. Et par rapport à ça, il y a toute une réaction, parce qu'il y a un courant qu'on appelle l'UDC, qui évidemment est contre la migration, contre changer la société. Avec probablement cette erreur que beaucoup font, savoir que la société change de toute façon. Et évidemment, les musulmans, qu'on voit plus que par le passé, du fait de leur nombre, etc., même s'il n'est pas extraordinaire, mais il est bien réel, deviennent un peu le bouc émissaire. Comme si c'était eux qui faisaient changer la société. Non, la société change. En Suisse, on a des rapports récemment, on voit que le mouvement qui a le plus évolué en termes d'appartenance religieuse, c'est ceux qui n'ont pas d'appartenance religieuse. Ils sont plus nombreux en Suisse aujourd'hui que les protestants. En termes de société, je donne cet exemple, parce que les catholiques diminuent, mais moins, parce qu'il y a eu l'immigration des Portugais, des Italiens, des Espagnols, ils tiennent mieux, mais ils descendent quand même. Les protestants, c'est en chute, on est à 25%, ou je ne sais pas quoi. Alors que, qu'est-ce qu'il faut dire, et en 1950, il y avait plus de 50% de protestants en Suisse. Donc ce changement-là, évidemment, les musulmans représentent au fond, quelque part, une visualisation de cette évolution. Ce qui est intéressant, c'est que, ce n'est pas seulement en Suisse, mais je donne cet exemple-là, les bouddhistes aussi sont beaucoup plus nombreux que par le passé, mais ils ne posent aucun problème. C'est intéressant, parce qu'il y a la dimension de peur de violence, il y a l'héritage aussi. On a un regard complexe, et je dirais compliqué, à l'égard des musulmans. Oui, qui est complexifié à cause de l'histoire aussi. Alors complètement, complètement. Mais c'est intéressant, parce que quand on est en France, on se dit, ah oui, c'est pas réglé l'histoire de l'Algérie, oui, mais il n'y a pas cette histoire du côté suisse. Et pourtant, alors ce n'est pas la même tension, mais la difficulté, la difficulté est là.